Le repas au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. C'est encore un livre-objet, un album-souvenir que nous propose de feuilleter aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Henri Tink, spécialiste d'un Vatican qu'il a longtemps évoqué pour le monde et la croix, nous propose ce livre-souvenir dédié à Saint Jean-Paul II, qu'il a donc bien connu. Il l'a sous-titré « L'homme de Dieu, l'arpenteur du monde ». Et pour bien commencer l'émission, vous allez évoquer l'attentat du 13 mai 1981 sur la place Saint-Pierre de Rome. Oui, c'est ce que nous allons faire. En effet, on va revivre ces heures tout à fait dramatiques. Et pour clore l'émission, nous irons faire un tour du côté de la résidence estivale des papes, aujourd'hui dévolue au pape émérite Benoît XVI, le domaine de Castel Gandolfo dans le Lassium. Et pour le moment, je vous propose donc de revivre cet épisode tellement dramatique de l'existence de Jean-Paul II. Europe 1, 14h-15h, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. On a tiré sur Jean-Paul II. En cette fin d'après-midi du 13 mai 1981, la nouvelle à peine croyable fait le tour du monde en quelques minutes un peu partout. C'est la même stupéfaction, la même inquiétude, on colle l'oreille à son poste de radio, on garde les yeux rivés sur les éditions spéciales à la télévision. Les journalistes eux-mêmes ont l'air un peu perdus à l'affût de la moindre information à transmettre. Les mêmes images vont revenir en boucle sur les écrans, celles d'une foule hébétée place Saint-Pierre, une foule qui vient d'assister à l'attentat, une foule qui pour partie a pu entendre les coups de feu qui ont retenti un petit peu après 5h15. Et puis, il y a eu le départ précipité du véhicule transportant le pape. Jean-Paul II, touché à l'abdomen et dans un état critique, il a été conduit de toute urgence à la clinique Gemelli, qui est à quelques kilomètres de la place. Et maintenant, il faut attendre et tenter de chercher des réponses aux nombreuses questions qui se bousculent. Qui a commis un tel acte ? Pour quelles raisons ? Est-ce que le criminel a agi seul ? Est-ce qu'on va découvrir qu'il fait partie d'un complot ? Pour mieux saisir ce qui a pu se passer ce mercredi 13 mai 1981, il faut revenir un petit peu en arrière, s'intéresser au parcours à la personnalité hors du commun de ce pape, de ce nouveau pape à l'époque, un pape que personne n'attendait. Dites-vous qu'environ trois ans plus tôt, le 28 septembre 1978, on apprenait la mort inattendue de Jean-Paul Ier. Jeudi inattendu, c'était après 33 jours de pontifiquat. C'était un règne fugace, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on venait d'élire ce nouveau pape qui succédait à Paul VI, et voilà que, de nouveau, le conclave doit être réuni, et assez vite, le 16 octobre, à 18h18, on voit apparaître, vous savez, la fumée blanche. Ah oui, la fameuse, oui, bien sûr. Abémus Papam, un nouveau pape a été élu. Et alors, ce pape-là, personne ne l'attendait. Voilà ce qu'on entendait ce jour-là sur l'antenne d'Europe 1. De Rome, notre envoyé spécial, François Ponchelet. Dès la fin de la cérémonie, le pape Jean-Paul II, qui visiblement adore le contact direct avec la foule, le pape Jean-Paul II s'est dirigé vers cette foule massée sur la place Saint-Pierre. Il a dit à la foule, vous êtes l'espérance du monde, l'espérance de l'Église et mon espérance, ce qui a provoqué de vifs applaudissements. Et puis, le pape a provoqué, alors là, un véritable déchaînement d'enthousiasme avant de prononcer la bénédiction. Il a dit, en effet, allez, il faut se quitter, nous avons tous faim, il faut aller déjeuner. Et je crois que c'était vraiment le mot de la fin. Aux catholiques de France et des pays de langue française, j'exprime toute mon affection et tout mon dévoiement. Et je me permets de compter sur votre soutien filial et sans réserve. Évidemment, c'est une surprise. Voilà ce que nous dit Henri Ting dans son ouvrage. La foule comprend mal le nom inconnu, Wautilla, qui vient d'être prononcé. Pendant quelques secondes, c'est la stupeur. On se regarde, on s'interroge. Qui est ? C'est-à-dire, qui est-ce ? Est-ce un noir ? Est-ce que c'est un étranger ? Les journalistes eux-mêmes, venus du monde entier, feuillettent leur liste et bafouillent jusqu'à ce que Radio Vatican lève tout doute sur la nationalité de l'élu ? « E un Polacco ! » s'exclame alors la foule à l'unisson. Eh oui, c'est un Polonais jusque-là, archevêque de Cracovie. Le pape a tout de suite, le nouveau pape élu, a tout de suite séduit cette foule, vous l'aurez compris. Il n'a que 58 ans, il est visiblement charismatique, il a l'air doux, son visage est emprunt d'une forme d'humanité profonde et en même temps, on le sent solide. Bref, il va plaire et plaire très vite. Quand je dis qu'il va plaire, peut-être pas partout. Vous imaginez bien que dans les couloirs du Kremlin, on n'est pas ravi du tout de voir élu pape, un archevêque polonais. C'est un choix du conclave qui peut passer pour assez courageux. La situation de l'église polonaise à l'époque est très particulière. C'est le vecteur principal dans le bloc de l'Est, comme on disait, c'est le vecteur principal de résistance au communisme. Et voilà qu'on élise cet archevêque polonais sur le trône de Saint-Pierre. Jean-Paul II va tout de suite marquer par un certain nombre d'actes très frappants au début de son pontificat, il va marquer ce changement de style qui est resté dans les mémoires. Il veut d'abord aller au contact des fidèles. Lors de la messe inaugurale de son pontificat, voilà ce qu'il lance, cette fameuse phrase, vous savez, cette injonction. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes du Christ. Ouvrez les fenêtres des États, les systèmes économiques et politiques. Là, tout est dit. Les vastes champs de la culture, de la civilisation et du développement. N'ayez pas peur. Et lors de son premier voyage en Pologne, dans son pays d'origine, il reçoit l'accueil absolument fervent de millions de personnes, un million et demi de personnes à Cracovie. Vous imaginez ça ? C'est l'espoir entier d'un pays. Le message du pape va nourrir la résistance, va apporter cette résistance au pouvoir communiste avec, évidemment, les grandes grèves des chantiers navals de Gdansk, avec le rôle de ce leader, vous savez, Lech Wałęsa, Lech Wałęsa, comme nous disons nous, à la tête du syndicat Solidarność. On peut dire que le ferment spirituel, l'impact politique de cette élection d'un pape polonais sont considérables. Alors, le pape ne se cantonne pas au bloc de l'Est, bien entendu. On le voit voyager en Amérique du Sud, en Afrique, etc. On n'avait jamais vu un pape voyager comme ça. Le tout premier voyage d'un pape, c'était Paul VI qui l'avait fait en Terre Sainte. Et à l'époque, ça s'était passé pour un événement considérable. Et voilà que ce pape-là est constamment dans l'avion. Il porte beaucoup d'espoir un peu partout. Et à la fin de 1979, il se rend en Turquie pour un voyage particulièrement sensible. La région est déstabilisée par la toute récente révolution islamique en Iran, bien entendu. On a demandé au pape de revêtir un gilet pare-balles. Et pour cause, des menaces directes ont été proférées à son encontre. Et parmi ceux qui s'opposent à la visite du pape en Turquie, un jeune extrémiste de 21 ans, dénommé Ali Archa. Qui est-il ? Eh bien, il fait partie d'une sorte de secte qui s'appelle les Lougris. C'est un parti groupusculaire néo-fasciste qui a des liens évidents avec la mafia et avec certains services secrets dans le monde. Ali Archa avait été arrêté au printemps précédent parce qu'il avait tué le rédacteur en chef d'un quotidien turc de gauche qui s'appelle Meliyette. Et il s'est évadé de sa prison. Et vous imaginez la menace, donc. Il envoie un message très clair au quotidien Meliyette. Les impérialistes occidentaux envoient en Turquie le commandant des croisés Jean-Paul déguisé en chef religieux. A-t-il dit, si cette visite n'est pas annulée, je tuerai à coup sûr le pape. C'est l'unique motif de mon évasion. On retient son souffle pendant toute la visite officielle. Finalement, la visite de Jean-Paul II en Turquie se passe bien. Pour autant, Ali Archa n'en a pas fini avec ce pape. Sous-titrage Société Radio-Canada La voix de Barbara Hendrix à l'instant sur Europe 1 avec un extrait de la messe du couronnement de Mozart. Restez avec nous, Franck Ferrand. Cet après-midi vous fait revivre l'attentat contre le pape Jean-Paul II. C'était en mai 1981. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck, nous sommes donc au mois de mai 1981. Jean-Paul II est pape depuis un peu moins de trois ans. Il l'ignore, mais un attentat est en préparation contre lui. Alors avant que vous nous racontiez les circonstances de cet événement qui a profondément choqué le monde, on s'en souvient, j'ai quand même une petite question à vous poser. Vous nous avez dit que Jean-Paul II a été élu très jeune, à 58 ans. Est-ce que c'est vraiment une rupture avec ses prédécesseurs ? Oui, d'abord, c'est vrai qu'il est jeune. Pie XII avait été élu à 63 ans. Il avait vécu vieux. Jean XXIII à 76 ans. Paul VI et Jean-Paul Ier à 65 ans. Mais au-delà de l'âge stricto sensu, il y avait ce dynamisme particulier, cette vigueur physique qui marquait chez ce pape, en tout cas au moins jusqu'au fameux attentat. Encore une fois, le précédent pape n'avait régné que 33 jours. On a voulu, en tout cas cette fois, avoir un pape qui soit physiquement solide et qui soit moderne d'une certaine manière. Et c'est vrai que Jean-Paul II va épouser son temps. Nous en parlerons dans un instant avec Henri Tinc. Donc, nous sommes à Rome, le mardi 12 mai 1981. Ali Arsha est là avec un complice qui s'appelle Oral Chélique. Ils sont en train de régler les derniers détails de leur plan. Oh, ils ne vont pas y aller par quatre chemins. Ils ont prévu de se mêler à la foule Place Saint-Pierre au moment de la grande audience hebdomadaire Place Saint-Pierre. Ils savent que le pape circule au milieu de la foule dans une Jeep ouverte. Et donc, quand il s'approchera, ils vont tirer. Chélique, qui aura la position la plus éloignée, doit lancer une grenade pour faire diversion et leur permettre de s'échapper et de gagner une voiture qu'ils ont garée un petit peu plus loin. Tout ça a été relativement bien prévu, même si le plan, disons-le, est relativement sommaire. Dans la soirée, Ali Arsha va se rendre au cinéma avec une femme de chambre qu'il a rencontrée. Ils vont voir un film. Alors, quel film ? Ça ne s'invente pas quand même. Ils vont voir Le Jésus de Nazareth de Franco Zéphirelli. Oui, en effet. Et quand cette compagne d'un soir va demander à Ali Arsha ce qu'il est venu faire à Rome, il lui répond qu'il est venu accomplir une grande œuvre. Voilà des mots qu'on a malheureusement pris l'habitude d'entendre. Le lendemain, donc, il va quitter son petit hôtel de la Via Cicerone, c'est-à-dire tout près, juste à la lisière du Vatican. Il s'est levé tôt, Ali Arsha. Séance de sport, douche froide, prière matinale. Il s'habille de la manière la plus passe-partout possible. Une chemise blanche, un veston gris. Et sur un bout de papier, il a tracé les mots suivants. J'ai tiré sur le pape pour que le monde se souvienne des milliers de victimes de l'impérialisme américain et soviétique en Afghanistan, au Salvador et dans le Tiers-Monde. Avec un message aussi confus, allez donc essayer de comprendre quoi que ce soit. Il met cette note étrange dans sa poche. Il prend son revolver dans le petit meuble, dans sa table de nuit, si vous voulez. Et puis, il sort pour ce qui s'annonce comme une longue journée. Quelques heures plus tard, il déjeune à Vécelique. Ils vont boire un verre. Qui pourrait les soupçonner ? Ils vont bientôt se mêler complètement à la foule. Il est environ trois heures et demie maintenant en place Saint-Pierre. Des milliers de fidèles se sont déjà réunis pour cette audience publique qui l'hiver a lieu dans un lieu couvert, mais qui est en plein air pendant toute la belle saison. Vous n'avez pas seulement des fidèles, place Saint-Pierre. Il y a aussi des touristes qui viennent tout simplement voir le pape. Surtout ce pape-là qu'on veut voir. On veut l'avoir vu même. À 16h30, Ali Archa et Tchélique vont jouer leur rôle de touristes ordinaires. Donc, ils achètent des cartes postales pour faire bien, si vous voulez. Et puis, ils rejoignent leur position. Et ça y est, déjà, la voiture du pape apparaît dans la liesse populaire. Jean-Paul II est debout, bien sûr, dans la voiture. D'une main, il salue. Il bénit les 20 000 pèlerins présents. Son regard se pose sur des visages émus, sur des visages joyeux. Il y a là, avec lui, son secrétaire, son majordome, quelques policiers en civil chargés de sa garde rapprochée. Le véhicule fait exactement le même trajet que d'habitude. Une sorte d'arc de cercle sur la place Saint-Pierre. Et bientôt, il y a une femme qui est là, qui tend sa petite fille en direction du pape. Le pape s'arrête pour l'embrasser. La Jeep est maintenant à proximité de ce qu'on appelle la porte de bronze par laquelle elle va rentrer dans les parties privées du Vatican. Ali Archa n'est plus là qu'à quelques pas. Et tout va très vite. Le terrorisme, l'assassin brandit son arme. Il est 17h17. Premier coup de feu. Jean-Paul II est touché. Oral Chélique va tirer, lui aussi. Et puis, Ali Archa tire une deuxième fois. Le secrétaire de Jean-Paul II se souviendra. J'entendis le premier coup de feu. Et au même moment, je vis des centaines de pigeons s'envoler à tir d'aile. Puis aussitôt, la seconde détonation. À l'instant même, le Saint-Pierre s'affaissa contre moi. Vous imaginez le choc considérable, bien entendu. Ce qui vient de se passer, place Saint-Pierre, c'est l'inconcevable. Dans une confusion, bien entendu. Dans la peur de la foule aussi, qui a été impressionnée par ces coups de feu. Et beaucoup de gens n'ont pas entendu les coups de feu, mais ont vu tous ces pigeons s'envoler en même temps, bien entendu. Certains vont réagir avec un aplomb incroyable. Archa voudrait tirer encore une fois. Sauf que là, il y a une religieuse qui l'a vraiment saisie par le bras. Le son revolver va lui échapper. Elle s'appelle Sœur Laetitia, cette religieuse qui s'accroche au jeune homme assez longtemps pour que quelqu'un arrive à se jeter sur lui, le maîtrise. Archa tente de se soustraire à l'emprise, mais il n'y arrivera pas. Et là, les policiers vont arriver et vont se saisir de lui. Quant à Schellick, son complice, il n'est pas allé au bout de son plan. Rappelez-vous qu'il avait prévu de dégoupiller une grenade et de la jeter dans la foule. Ce qu'il n'a pas fait. De son côté, le pape a été conduit à l'hôpital le plus proche, donc à la clinique Gemelli, en toute hâte. C'est une stupeur considérable qui s'empare de la place Saint-Pierre, de la ville entière de Rome et bientôt de l'Europe et du monde entier. Et cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire de l'attentat du 13 mai 1981 contre le pape Jean-Paul II. Alors, on l'a vu et on l'a vécu avec vous juste avant la pause, Franck Ferrand. Ali Aksha vient de tirer sur le pape Jean-Paul II et il est conduit à l'hôpital. Oui, et Jean-Paul II passe des heures sur la table d'opération, raconte Henri Tinc. Il restera quatre jours en salle de réanimation, mais on ne saura qu'au bout d'une semaine que sa vie est sauve. Ni la colonne vertébrale, ni aucun point vital n'ont été touchés. En parallèle, l'enquête commence dès l'arrestation, bien sûr, d'Ali Aksha, qui est rapidement interrogé par les services de la police italienne. Il va tenir un discours pour le moins confus. Par exemple, il se présente comme, je le cite, Mermet Ali Aksha, le plus grand terroriste turc. C'est ce qu'il s'appelle un terroriste autoproclamé. Il va donner des explications qui n'aident pas beaucoup. J'appartiens à une nouvelle race internationale, je suis au-delà des idéologies, dit-il. Enfin, on voit un peu le genre auquel on a affaire. De nombreuses personnes vont essayer de reconstituer le parcours mouvementé d'Ali Aksha dans les mois qui ont précédé son geste fatal. Mais pour l'instant, tout ça reste quand même très flou. Il est présenté dès le 20 juillet, donc ça va très vite. Dès le 20 juillet 1981, il est présenté devant la première cour d'assises de Rome. Alors là, vous imaginez, devant des journalistes venus de la planète entière, 250 journalistes accrédités, 30 télévisions qui vont suivre l'ensemble du procès. Et l'avocat, qui est un avocat commis d'office, va plaider le fanatisme religieux. Ce qui est un petit peu court, évidemment. Ali Aksha est derrière une vie blindée. Il a l'air complètement instable et il a une attitude franchement désagréable au cours de ce premier procès. Il s'en prend à un certain nombre de journalistes, au personnel judiciaire. Il a commencé à faire une grève de la faim, qu'entre parenthèses, il n'a pas suivi. Enfin bref, il dit que ce procès est très injuste. Et finalement, après deux jours d'audience, il est condamné à la prison à vie, assorti d'un an à l'isolement. C'est ce que le national judiciaire italien de l'époque fait de plus fort. L'attentat contre Jean-Paul II serait donc simplement l'acte d'un déséquilibré. C'est toujours la même chose. On pourrait faire une très longue litanie de ces attentats politiques qui semblent être a priori le geste d'un déséquilibré. Sauf que là, évidemment, un certain nombre d'éléments permettent de douter de cette thèse officielle. Et par exemple, on apprend qu'Archa a séjourné en Bulgarie avant de venir en Italie, qu'il y a rencontré un parrain de la mafia turque qui lui aurait proposé 3 millions de Deutschmark pour assassiner le pape. Est-ce que le contrat en question a été réellement passé ? Eh bien, pour avoir travaillé sur le sujet à l'occasion d'une émission de télévision, je peux vous dire que c'est quasiment impossible de le dire. Dans les années qui suivent, beaucoup vont s'intéresser aux liens, en tout cas, entre Archa et cette mafia bulgare, ce qu'on appelle la piste bulgare, et notamment au rôle des services secrets de la Bulgarie, Bulgarie communiste, alliée de l'Union soviétique à l'époque, bien entendu. Tout ça débouche sur de nouvelles enquêtes. Seulement, les preuves manquent. Les revirements du jeune Turc, disons-le, ne facilitent pas les choses. Et si l'on admet assez volontiers aujourd'hui l'existence d'un complot impliquant le KGB et son équivalent bulgare, on ne peut rien véritablement prouver. Une action spectaculaire contre le pape aurait porté un coup sans doute fatal à l'opposition polonaise, nous dit Henri Tink. Et les services bulgares étaient mis à contribution pour exécuter les bases-oeuvres du KGB tout-puissant à la fin de l'ère brejnévienne. Un tel scénario est loin d'être absurde. Alors on continue à se poser toutes sortes de questions qui restent sans réponse, évidemment, à propos d'Ali Archa. C'est William Casi, vous savez, l'ancien patron de la CIA, qui va parler à ce propos de plus grand secret d'État du XXe siècle. On a envie de dire, mais encore, quel secret d'État ? Quoi qu'il en soit, Jean-Paul II, vous le savez, va se remettre, imparfaitement, mais va se remettre de manière même assez inattendue et extraordinaire des blessures qui lui ont été infligées. On l'a vu dès sa chambre d'hôpital prier pour son frère, je le cite, celui qui lui a tiré dessus et à qui il a complètement pardonné. Et vous savez qu'en septembre 1983, il ira rendre visite à Ali Archa dans sa prison. Que se sont dit les deux hommes à ce moment-là ? On a entendu les mots secrets, pardon, confiance, mais on ne peut pas le dire très exactement. Qu'est devenu Ali Archa ? Vous me demandiez ça tout à l'heure, Anissa. Il a été libéré, figurez-vous, le 18 janvier 2010. Donc 2010, un petit peu moins de cinq ans après la mort du pape qu'il avait voulu assassiner. Il a depuis publié un ouvrage dans lequel il dit que tout ça et que son acte a été piloté non pas par la Bulgarie, mais par l'Iran de l'Ayatollah Roménie. Est-ce qu'il faut le croire pour autant ? Je vous avoue que je n'irai pas jusque-là. Bonjour Henri Tynck, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Nous allons revenir quelques instants sur cet attentat et puis surtout sur le règne très marquant du pape Jean-Paul II. Et jusqu'à 15h, nous vous parlons de Jean-Paul II avec un très beau livre. Pour les fêtes, ça c'est une bonne idée cadeau si vous n'avez pas encore fini vos courses. Un livre signé Henri Tynck qui est journaliste et écrivain, ancien responsable des informations religieuses au monde et qui a signé donc Jean-Paul II, l'homme de Dieu, l'arpenteur du monde chez Télémac. Oui, et un peu comme pour Dalida, mais sur un thème dont le moins qu'on peut dire et qu'il est différent. Mais c'est un peu le même principe, c'est-à-dire un livre plein de mémorabilia, de souvenirs, avec des encycliques, avec des documents qui appartiennent à la vie même de ce pape Jean-Paul II, Henri Tynck, et qui nous replongent dans toute une partie de notre vie, bien entendu. Alors, un mot peut-être de cet attentat. J'ai été extrêmement rapide, c'est le moins qu'on puisse dire, pour ce qui est des enquêtes et des procès, car il y a eu plusieurs procès d'Ali Archa. Que peut-on dire aujourd'hui de cet assassinat ? Alors, vous me disiez d'ailleurs que le pardon apostolique qui avait été donné à Ali Archa lors d'une visite du pape dans sa cellule avait eu lieu pendant les fêtes de Noël 83, et non pas en septembre, comme je l'ai dit. Oui, exactement. C'était à l'occasion de Noël. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire alors de cet attentat ? Est-ce qu'on sait aujourd'hui si, oui ou non, le Kremlin était caché, embusqué, si je puis dire, derrière le treuil ? On n'a absolument aucune certitude. Il faut rester évidemment extrêmement prudent. Et on peut le regretter, mais on ne saura jamais la vérité. Une chose est sûre, c'est que l'élection d'un pape polonais a été un traumatisme dans le bloc soviétique. À juste titre du reste, puisque ça a eu un impact considérable. À juste titre et complètement inattendu dans la configuration du monde de l'époque, qu'un pape vienne du bloc communiste, de cette partie du monde qui était réduite au silence, surtout la partie croyante, c'était un événement inimaginable. Et donc, comme il y a une tradition, malheureusement, d'assassinat politique dans le monde totalitaire et le monde totalitaire communiste, on a quand même de fortes présomptions pour assurer aujourd'hui que le KGB n'est pas étranger à cette tentative d'assassinat de ce pape polonais. Ali Archa dit aujourd'hui qu'il est devenu bon catholique, qu'il prie pour la mémoire du pape de Saint Jean-Paul II, etc. C'est quand même un drôle de personnage. Il est très, très instable psychologiquement, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, comme beaucoup de, malheureusement, de jeunes... Fanatisés, comme ça, oui. Fanatisés, fous de Dieu à leur manière. Et on en voit, hélas, le triste spectacle très régulièrement aujourd'hui. Il y a une espèce d'illumination, mais cette attaque contre un pape a effectivement provoqué une espèce de déflagration dans l'esprit de ce jeune homme, de ce jeune terroriste turc. La bonne idée de votre livre-album, c'est de couvrir l'ensemble de l'existence de Jean-Paul II. C'est-à-dire qu'on ne commence pas, bien entendu, avec son élection sur le trône de Saint-Pierre. On revit à côté de lui une enfance dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été difficile, déjà, cette enfance. Absolument. On ne peut pas comprendre, Jean-Paul II, toute l'action qu'il a menée pour un monde de paix, pour un monde de respect de la vie, de respect des droits de l'homme, pour un monde de liberté, un monde de démocratie, si on ne se souvient pas que lui, dans sa jeunesse, dans sa chair, a connu les pires périodes du XXe siècle. Il a connu la fin de la Première Guerre mondiale, son pays occupé par les nazis. Il avait 20 ans, 20 ans, quand les premières bombes allemandes tombaient sur sa ville de Cracovie. Il a vécu l'interdit de faire ses études normalement à Cracovie, alors que c'était un jeune homme extrêmement brillant. Il a connu... Quand vous dites brillant, est-ce qu'il avait un domaine de prédilection ? Ah, c'est la philosophie, c'est ça. Avant même la théologie. Il a été jeune, ouvert au monde, mais prisonnier dans son pays, sous la botte des nazis. Et ensuite, ce même homme a dû s'affronter à l'horreur, à la nuit du régime communiste. Mais il y a chez lui aussi, qui est indispensable pour comprendre, les deuils de son enfance. Il a perdu sa maman à 9 ans. Il a perdu un frère aîné, pour lequel il avait immensément d'admiration. Il avait quelques années après, et il a perdu son père. Il avait 20 ans. Ça veut dire que ce futur pape, ce futur très grand pape, à 20 ans, n'avait plus de famille. Et on était en pleine guerre. Voilà, c'est ça. Donc tout ça est compliqué. Il y a eu une espèce de conjonction entre sa tragédie personnelle, sa tragédie familiale, sa solitude, cet orphelin, et puis le drame de son pays, la Pologne, déchirée à travers l'histoire, occupée par les nazis, et ensuite occupée, persécutée par le régime communiste. Comment devient-il prêtre dans ce contexte tellement difficile, justement ? C'est une vocation tardive. Oui, c'est ça, il faut le dire. Ce n'est pas un petit jeune homme de 12-13 ans qui se dit toujours je vais devenir prêtre. Non, c'est la... C'est une conversion tardive, quasiment. C'est une conversion tardive, c'est une vocation tardive, c'est une réflexion qu'il a menée à partir de ses lectures de la Bible. Il faut savoir que lorsqu'il était jeune, attaché dans les camps de travail dans son pays pendant la guerre, dans les rares moments de repos qu'il pouvait avoir lorsqu'il travaillait comme tailleur de pierre dans une carrière, il lisait la Bible. Et puis il a rencontré quelques prêtres, il avait un père, jusqu'à sa mort, quand il avait 20 ans qui était extrêmement croyant, un peu rigide même dans sa foi. Et tout cela a marqué ce jeune homme. Et il est entré au séminaire en pleine guerre et dans un séminaire qui à cette époque-là était clandestin. Il n'y avait pas de droit à la formation des jeunes prêtres dans la Pologne occupée par les nazis entre 40 et 45. Mais dans la Pologne entre guillemets libérée par l'armée rouge, ce n'est pas beaucoup mieux. Et ce qu'il va vivre dans l'après-guerre est également très dur, il faut le dire. Ce pape a connu dans sa chair les deux grands totalitarismes du XXe siècle. Et on peut dire que de cette manière, il était particulièrement prédisposé à cette fonction de pape, c'est-à-dire charger l'universalité de l'Église et avoir une parole adaptée au monde. Mais tout son discours qui viendra ensuite comme pape sur les droits de l'homme, sur le totalitarisme, sur l'absence de liberté, l'absence de solidarité, le respect des droits de l'homme, tout cela s'inspire, s'enracine dans la double expérience qu'il a faite dans sa chair des deux totalitarismes du grand siècle. Oui, il y a un chapitre passionnant de votre livre qui s'appelle La résistance par la croix où l'on voit ce prêtre qui devient donc évêque, archevêque, cardinal et qui devient une sorte de personnalité politique de son pays, la Pologne. C'est important de le souligner. Et dans les documents qu'on pourra trouver dans ce livre objet, il y a des rapports de la police politique communiste polonaise sur les activités de ce jeune prêtre comme de tous les jeunes prêtres et sur ces activités de archevêques. Et tous ces sermons d'archevêques étaient suivis par les espions du régime. On comprend que l'élection comme pape du cardinal archevêque de Cracovie ait été une véritable déflagration en 1978. Au cœur de l'histoire sur Europe 1 Europe 1 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Au cœur de l'histoire de Jean-Paul II cet après-midi avec votre invité. Nous allons un peu plus loin. Nous avons découvert sa formidable personnalité il y a quelques instants. Vous recevez Henri Tinc, il est journaliste, écrivain, ancien responsable des informations religieuses au monde et surtout auteur de Jean-Paul II L'Homme de Dieu Saint Jean-Paul II Saint Jean-Paul II Saint Jean-Paul II L'Homme de Dieu L'arpenteur du monde paru chez Télémaque un magnifique livre-objet. Oui c'est ça alors j'ai sorti d'une pochette d'un soufflet vous savez un facsimilé de l'Osservatore Romano l'inizio del pontificato di Giovanni Paolo Due l'ouverture du pontificat de Jean-Paul II et on a en entier tout le journal il faut pouvoir lire l'italien mais c'est assez c'est assez extraordinaire ces livres-objets en ritin qu'il faut le dire c'est un bonheur On est vraiment au coeur replonge d'une histoire il y a par exemple les diplômes qu'il obtenait quand il était collégien puis lycéen il y a ses certificats au séminaire il y a des choses magnifiques et puis quand il est pape il reçoit le président américain et on a le programme de ses rencontres avec le président américain tout ça en facsimilé dans les petites pochettes à l'intérieur du livre Alors les visites d'état ou même privées d'ailleurs de chef d'état au Vatican ça ça existait depuis très longtemps en revanche les voyages officiels d'un pape un peu partout sur la planète c'est une découverte qu'a faite le monde à travers Jean-Paul II c'est à dire qu'il a vraiment lancé une toute nouvelle façon de diriger l'église catholique Absolument c'est le grand bouleversement le pape était l'évêque de Rome c'est ça gérant ce qu'on appelle la curie romaine de toujours un peu de mauvaise répudation et puis le pape gérait les affaires du monde à partir de l'Italie très déterminée par la politique italienne là ce sont les portes qui s'ouvrent c'est ce pape qui sort non seulement de Rome non seulement de l'Italie mais qui va partout pendant les 26 ans de son pontificat il a fait il a visité 170 pays incroyable c'est incroyable alors on se rappelle bien sûr ces images d'un pape qui baisait le tarmac à chaque fois qu'il arrivait sur une nouvelle terre absolument et le meilleur souvenir que j'ai ce sont quand même ses voyages au Poulard parce que vous vous l'avez accompagné il faut le dire oui j'étais souvent dans l'avion de Jean-Paul II lorsqu'il partait comme ça à l'étranger et les meilleurs souvenirs que j'ai de cette personnalité c'est quand il était chez lui en Pologne il parlait avec autorité et il y avait une espèce de contact magnétique entre la foule et lui et on avait du mal à le faire partir à quitter le podium parce qu'il était dans sa langue donc naturellement le contact passait mieux et c'était des dialogues ininterrompus entre la foule qui l'interpellait et puis le pape de lui-même jamais dans l'histoire on avait eu un pape comme ça s'abaissant à faire des bains de foule et à communier de cette manière malgré ce qui s'était passé en 81 d'ailleurs il faut le dire puisqu'il a continué évidemment il a même encore accéléré le rythme si je peux dire après l'attentat bien sûr il y a un aspect sur lequel vous insistez ce sont les liens avec l'état d'Israël et avec les juifs en général ça c'est un aspect important du pontificat il y a la chute du communisme à laquelle il a pris une grande part je crois qu'aucun historien aujourd'hui ne le conteste et M. Gorbatchev à l'époque l'avait reconnu publiquement il a été allé lui rendre hommage au Vatican même le premier leader d'une puissance athée communiste et le leader d'une puissance spirituelle comme l'église catholique se rencontrant c'est extraordinaire mais le deuxième héritage principal de Jean-Paul II c'est le dialogue avec les autres religions on parle aujourd'hui beaucoup des religions pas toujours sous leur bonjour mais là il a personnifié incarnait le rapprochement avec le monde juif pourtant il était mal vu au début venant de Pologne qui a une tradition d'antisémitisme incontesté le monde juif l'avait mal vu mais il a multiplié les gestes vis-à-vis de la communauté juive à travers le monde avec des liens très approfondis le premier étant en 1986 la visite à la synagogue de Rome c'est la première fois qu'un pape après 2000 ans d'histoire rentrait dans une synagogue il faut voir ce que pouvait représenter la communauté juive en Italie pour le pape le pape les mépriser fondamentalement donc deux millénaires d'ignorance et de persécution du monde juif prennent fin au XXe siècle grâce au concile Vatican II qui est l'événement le plus important de l'église catholique au début des années 1900 mais grâce à cette personnalité il va rendre visite aux juifs à la synagogue de Rome et il leur dit c'est la première fois qu'on entendait ça vous êtes nos frères vous les juifs et vous êtes nos frères aînés dans la foi notre foi chrétienne est dépendante directement du judaïsme c'est aussi c'est aussi lui qui va dans les camps de concentration il visite Auschwitz et c'est aussi lui qui réconcilie Israël et le Vatican il y a des relations diplomatiques qui s'ouvrent pour la première fois entre le Vatican en Israël et surtout c'est lui qui va à Jérusalem se recueillir au mur des lamentations et les français dans tout ça et la France fille aînée de l'église nous y venons avec vous dans un instant Henri Tinc Et le Père Noël est passé plus tôt aujourd'hui dans Au Cœur de l'Histoire avec un très beau livre qu'il nous a apporté et que l'on feuillette avec vous Franck Ferrand il est signé Henri Tinc et il s'appelle Saint Jean-Paul II l'homme de Dieu l'arpenteur du monde chez Télémac Alors je parlais de la France France qu'as-tu fait de ton baptême ? C'est la question qu'avait posée le pape lorsqu'il est venu la première fois il a été reçu ici par tous les présidents par le président Giscard d'Estaing le président Mitterrand le président Chirac il a fait beaucoup de voyages en France Jean-Paul II Il en a fait 8 exactement ce qui est presque autant que la Pologne c'est le deuxième pays qu'il a visité le plus alors au début les français étaient un peu réservés par rapport à ce pape polonais ils se disaient la Pologne c'est un catholicisme très traditionnel et puis lui il est arrivé et il a parlé de culte des saints il a renvoyé la France à sa foi d'autrefois à sa foi traditionnelle d'autrefois et le catholicisme un peu de gauche un peu progressiste l'a mal vu mais ça n'a pas duré longtemps après il a vraiment touché le coeur des français et quand il est mort en 2005 on a vu les français très marqués c'était frappant et puis les JMJ les journées mondiales de la jeunesse de Paris en 1997 ont été les plus nombreuses de l'histoire des JMJ donc le contact a fini par passer et Jean-Paul II a été extrêmement estimé en France on a compris tardivement mais on a compris son message les dernières années de sa vie ont été assez pénibles il faut bien le dire parce qu'il était très malade on voyait même qu'il souffrait ça a été une fin de pontificat vraiment vraiment dure je l'ai vu on le traînait dans son fauteuil et là c'est vrai que après la démission de Benoît XVI vous vous souvenez en 2013 on a dit mais pourquoi Jean-Paul II n'a pas démissionné quoi et je crois qu'il y a deux réponses il y a ce qu'on pourrait dire la logique des hommes la logique des hommes voudrait qu'un pape au bout de ses forces malade ne pouvant plus marcher ne pouvant presque plus parler il faut qu'il abandonne il faut qu'il démissionne et puis il y a la logique des hommes mais il y a la logique de Dieu si on veut se placer du point de vue de ce pape et pour lui être malade tout en restant pape c'était une manière d'incarner une sorte de proximité une sorte de charité pour les gens malades pour les gens pauvres pour les gens handicapés voilà ce qu'on pourrait dire aujourd'hui de cette longue agonie au fond de ce grand pape cette vieillesse s'est faite en partie à Castel Gandolfo le pape se retirait de plus en plus souvent d'ailleurs son successeur le pape Benoît XVI l'actuel pape émérite vit également à Castel Gandolfo je voulais dire un mot de cette petite bourgade au sud-est de Rome à quelques lieux de la ville éternelle on est au bord d'un très joli lac le lac d'Albano d'un bleu très profond il y a là donc une résidence papale et Bernard Lecomte dans son dictionnaire amoureux des papes nous dit le lieu est magique on accède au sommet de ce gros village par une rue qui monte un peu comme à Vézelay jusqu'à une petite place fermée au nord par la façade du palais apostolique reconnaissable à sa porte monumentale et à sa petite logia la fameuse logia où le pape vient saluer la foule bien entendu alors on a toujours fréquenté cet endroit et dans l'antiquité c'était déjà un site fréquenté par les empereurs parce qu'il était particulièrement beau au Moyen-Âge c'est la famille Gandolfi qui s'est installée là d'où le mot le nom même de Castel Gandolfo et c'est le pape Clément VIII qui a acquis Castel Gandolfo en 1596 donc ça a été le début de tous ces voyages de tous ces séjours souvent estivaux de tous les papes quasiment depuis le XVIe siècle en tout cas le tout début du XVIIe siècle on peut le dire le lieu a été déserté au moment de l'unification italienne les accords de Latran lui redonnent son rôle lui assurent un statut d'extraterritorialité depuis le lien avec la papauté ne s'est jamais démenti voilà c'était la petite page patrimoine si je puis dire à propos de cette émission sur le pape Jean-Paul II votre ouvrage Henri Tengue s'intitule Saint Jean-Paul II l'homme de Dieu l'arpenteur du monde c'est aux éditions Télémac merci beaucoup